Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous faire une présentation des livres, des ouvrages, d'histoire que je possède. C'est une collection qui est encore assez limitée parce que pendant longtemps j'ai privilégié surtout de l'emprunt et que je continue de pratiquer beaucoup de l'emprunt en bibliothèque universitaire ou en médiathèque pour des raisons financières essentiellement, c'est qu'acheter des ouvrages ça coûte de l'argent, certains peuvent être assez chers et donc forcément mes capacités d'en acheter sont limitées parce que je suis un étudiant avec juste un petit job à côté pour vivre. Donc ma capacité d'acheter des nouveaux ouvrages est limitée. Donc j'en ai assez peu mais je commence à en voir quelques-uns puisque là j'ai commencé en début d'année, j'en avais un peu avant mais j'ai commencé en début d'année vraiment en acheter de temps en temps. Donc je vais vous les présenter, on va voir que ça tourne essentiellement autour de certains thèmes, certains thèmes sont vraiment très présents et d'autres complètement absents. ça tient à la fois de ce qui m'intéresse, de ce que j'avais besoin pour traiter des vidéos pour la histoire d'apprendre et également de ce que je voyais en cours. Donc ce que je vois en cours cette année c'est l'Antiquité sur le monde romain, la Révolution française et les totalitaristes. Il s'avère que sur les confins du monde romain, j'avais ce qu'il fallait en bibliothèque universitaire pour les exposer que j'avais à faire. Donc là-dessus j'ai surtout emprunté, par exemple celui-là que j'ai emprunté sur l'économie du monde romain. Livre intéressant sur qui traite l'économie du monde romain en parlant à la fois de la production, sur l'aspect agriculture, l'aspect minier, le commerce et aussi de l'esclavage, le rôle de l'esclavage dans l'économie du monde romain, son évolution aussi au fil des siècles. Et j'intéresse aussi à des questions historiographiques sur quel était le modèle économique romain. Donc voilà, ça c'est un livre intéressant mais je ne le possède pas, c'est un printel biothèque universitaire et il va falloir que je le rende à la rentrée. Donc on va passer à ce que je possède et on va commencer par ce qui est sur la révolution française. Alors d'abord c'est celui-là, Robespierre, Portrait croisé, de Michel Biard et Philippe Bourdin, deux professeurs d'histoire moderne, un à l'université de Normandie, l'autre à Clermont-Auvergne. C'est un livre qui donc cherche à faire un portrait de Robespierre, un portrait en nuance, sur un personnage qui est extrêmement polémique et eux ils essayent de ne pas rentrer dans les polémiques, de ne pas faire une éloge de Robespierre ni d'être dans le portrait noir, la légende noire de Robespierre qui a été construite après Termidor. C'est intéressant, c'est intéressant parce que Robespierre c'est une figure, quoi qu'on en pense, assez intéressante, qui a eu des rôles importants, même s'il n'a jamais été à la tête totalement du pays, et qui est aussi très complexe avec toute une pensée politique et toute une pratique qui a dû expérimenter de la politique, quand il est en fonction. C'est un personnage qui aussi, du fait du rôle qu'on lui a donné a posteriori, est intéressant aussi, parce qu'il y a toute une historiographie de l'image de Robespierre qui est également intéressante et que l'ouvrage essaye de traiter également. Donc j'ai bien aimé ce livre, j'ai appris des choses dessus, et d'ailleurs il y aura des vidéos qui vont parler de Robespierre sur l'histoire d'apprendre à l'avenir, tiré en part de ce livre mais également d'autres ouvrages. Ensuite sur la Révolution Française, il y a celui-là que je n'ai pas terminé, que je suis à peu près là, donc presque la moitié. Gros ouvrage, Jean-Clément Martin, le grand spécialiste de la question vendéenne, le, un des grands spécialistes de la question de la terreur, un grand historien de la Révolution Française. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa vision neutre, qui se met à dos à la fois les pro-Robespierre et les pro-Montagnard parce qu'il donne des bilans des politiques de terreur lourds, mais il se met aussi à dos les partisans de la contre-révolution parce qu'il refuse le terme de génocide pour la Vendée, expliquant pourquoi ça ne peut pas s'appliquer. Donc il se met à dos un peu tout le monde parce qu'il essaie de ne pas être dans une vision politique. Après forcément on est tous plus ou moins orientés et influencés par ce qu'on pense, mais lui il fait quand même un effort là-dessus de traiter son sujet, de traiter la Révolution Française avec une certaine neutralité. Donc là c'est une nouvelle histoire de la Révolution Française qui parle en fait de toute la Révolution Française. Là au début donc il y a toute une contextualisation d'avant la Révolution Française, de quelle était la société d'Ancien Régime à ce moment-là, et de comment elle était en crise. Et ensuite on parle du début de la Révolution Française. Je ne vais pas vous parler de la fin encore parce que je ne l'ai pas encore lu, mais non c'est très détaillé, c'est un livre de plus de 700 pages, donc il y a de quoi dire dedans, il y a clairement de quoi apprendre plein de choses. Il faut avoir quand même certaines bases, pour le lire celui-là il n'est pas moins accessible aux novices, à la différence de celui-ci qui est un peu plus accessible quand même. Celui-ci l'accessibilité est plus réduite, mais si vous avez des connaissances de base, tout à fait possible de le lire. Et ensuite sur la Révolution Française, dernier ouvrage que je possède, j'ai beaucoup lu sur la Révolution Française ces derniers temps, donc à la fois pour les cours, mais aussi parce que c'est une période qui est intéressante. Parce que j'ai lu en plus de ça, j'ai lu un autre livre entier en plus de cela, et plusieurs autres extraits de livres pour les exposer. Donc là c'est Révolution Française 1789-1789, également de Jean-Clément Martin, une histoire sociopolitique. Donc là on est plus sur les aspects économiques et sociaux de la Révolution Française, et c'est un livre qui sert également pour le capaise d'agrégation, au niveau, mais quand même incompréhensible. Il se présente à la fois sur, il y a des choses écrites dans l'Eclipse, c'est normal, sur les événements de la Révolution Française, et des petits encarts. Il y a des petits encarts, genre par exemple l'ouverture du débat social fait par les états généraux, et il y a un petit encart plus détaillé sur les cahiers de doléances, où en fait ils citent différentes personnes, et ils citent par exemple Jacques Gaudetchot ou Roger Dupuis, qu'on écrit sur la Révolution Française. Donc ces petits encarts, ils font des citations sur des sujets précis. Il y a également des mini-biographies de personnages qui sont évoquées dans la page. Par exemple là, il y a une page où on parle de Choiseul, le duc de Choiseul, qui est un diplomate qui va être aux affaires étrangères et à la guerre, sous Louis XVI, et sous Louis XVI également aussi. Donc il y a une petite mini-biographie assez courte, vous voyez c'est juste, je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, donc c'est assez court. Et voilà, ça permet à chaque fois, si on ne sait pas de qui est la personne dont il parle, de pouvoir s'y référer, et d'avoir une petite idée de qui c'est, au moins de savoir, voilà, dans trois lignes, de quoi on parle, et pas être complètement dans l'inconnu, ce qui le rend plus accessible que son autre ouvrage, mais quand même très intéressant. Et je n'ai pas tout à fait fini, j'en suis là, donc juste ça, parce que j'ai lu en priorité ce qui est sur la période qu'on a vu en cours, donc c'est 1789, un peu avant, parce qu'on a eu un peu le contexte avant, mais 1789, 1795. Le directeur, on l'a assez peu étudié, et ça ne nous tombera pas en examen. Donc, comme je suis en train de dire de révision pour les examens, j'ai lu prioritairement ce passage-là, mais je continue, petit à petit, voilà, quand j'ai un peu de temps d'avancer ce passage, là on est du coup, sur la crise du directoire, sur les coûts d'établissement, qui doit mener le directoire pour se maintenir, et les coûts d'état qui le menacent à la part des monarchistes. Et aussi, c'est la période où on est sur un républicanisme plus conservateur, et qui peut s'ailler avec les républicains modérés à l'occasion. Donc ça, c'est pour la révolution française. Ensuite, autre thème que j'ai beaucoup, c'est la Russie. La Russie, la Russie, histoire du goulag. J'ai eu un espace à faire sur le goulag. C'est un sujet, il faudra que je vous en parle, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué à aborder, et il faut que je réfléchisse encore sur quelle forme de faire. Et il y a beaucoup de choses à dire. Donc je ne vais pas faire une vidéo complète sur le goulag, mais des vidéos sur un point précis du goulag, mais comment l'aborder ? Comment l'aborder ? Parce que c'est très polémique sur le chiffre, par exemple. Le truc, c'est que les chiffres au récent aujourd'hui sont plus bas que ceux qui étaient pendant longtemps admis. Et le truc, c'est que beaucoup de gens vont avoir l'impression que je veux dédouaner le stalin de ce qu'il a fait en donnant des chiffres qui sont plus bas que ceux auxquels il croit. Alors que c'est juste les chiffres qui sont admis aujourd'hui depuis l'ouverture des archives de l'URSS. Donc voilà. Donc sinon, ça c'est un livre assez court, mais qui retrace une petite histoire du goulag parce qu'il n'y avait rien de précis dessous sur la bibliothèque universitaire. Donc j'ai pris ça. Ça part à la fois de ce qu'il y avait des chiffres sur le goulag, les chiffres de gens qui ont été internés, des chiffres des gens qui ont été victimes, comment ça a fonctionné. Les travaux forcés, les différents chantiers qui ont été faits par les travailleurs du goulag, les différentes formes de goulag. Parce que le goulag, c'était en fait, ça ne désigne pas les camps, en fait, ça désigne l'administration qui gérait différents types de camps. Donc ça va du camp vraiment fermé, mais également à des colonies où les gens sont assignés à résidence, mais globalement libres, en fait, tant qu'ils restent dans l'endroit où ils sont assignés à résidence, où ils forment des communautés d'habitants. Alors dans des endroits qui ne sont pas les plus agréables à vivre, clairement pas, c'est plutôt dans les zones sibériennes. Mais voilà, il y a différents types de goulags. Il y a aussi, pour les enfants, il y a des camps pour en mineurs, des lieux pour mineurs. Ce ne sont pas dans des camps, mais c'est des sortes de... Le mot ne vous revient pas, mais c'est des sortes d'orphelinats pour mineurs condamnés ou des enfants de personnes condamnées à vos surveillés. Ça va parler également des révoltes qu'il y a pu avoir dans les goulags et puis la fin de la période des goulags. Donc c'est intéressant, même si le sujet est extrêmement difficile. Clairement, il faut que je vous en parle, mais ça, c'est le genre de sujet où il faut que je réfléchisse à comment je vous en parle. Ensuite, encore sur le goulag, mais à cette fois, pas directement sur le goulag, mais le goulag des Tsars. Ça parle en fait du système de prison et de police sous les Tsars, qui ne s'appelait pas le goulag, mais qui a pu inspirer sur certains aspects, certains aspects des camps en Sibérie qu'il y avait sous le Tsar, dans lesquels plusieurs responsables de l'URSS sont passés. Staline y est passé, Trotsky y est passé, celui qui fut le responsable un temps de la police politique de l'URSS y est passé. Donc, ils ont pu puiser à la fois une inspiration et être forgés par ces camps-là. Il y a également la police du Tsar qui avait aussi des méthodes de surveillance très poussées qui ont pu inspirer ce qu'a fait par la suite le régime stalinien, de manière beaucoup plus grande, avec une ampleur bien plus grande, plus perfectionnée, plus efficace, plus efficace dans l'horreur. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est peu connu de savoir qu'on a l'impression que c'est les communistes et les stalines qui ont inventé tout ça. Non, la violence dans la société de la révolution russe ne vient pas de nulle part. Ça vient d'une société qui était déjà violente et y compris du coup sur l'aspect de leur camp de concentration, de la police politique. Tout ça ne vient pas de nulle part. Ils ne l'ont pas inventé. Ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais ça permet de comprendre que cette société-là était propice à ce genre d'événements. Sans vouloir dire que les Russes sont de base propices à ça. Non, c'est la société dans laquelle ils ont évolué. Ce n'est pas les Russes en tant qu'individus, c'est la société. Donc c'est intéressant d'apprendre beaucoup de choses parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je savais que ça existait mais je ne connaissais pas grand-chose dessus donc j'ai bien aimé apprendre. on y apprend que c'est accessible. Oui, c'est plutôt accessible. D'ailleurs, celui-là aussi est accessible. On est sur des ouvrages qui sont accessibles. Même moi, je n'avais pas beaucoup de connaissances là-dessus et je l'ai bien compris. Et c'est fait par Jocelyne Feiner qui est une enseignante de l'histoire des mentalités et qui a beaucoup travaillé sur la Russie du 19e siècle et qui est aussi une passionnée de littérature. Donc ça, j'ai pris pareil aussi pour mon exposé sur les goulags pour avoir fait une première sous-partie sur qu'est-ce qui avait avant le goulag mais qui ressemblait. Et celui-là, c'est fait par Juliette Cadot-Markelly qui est également une historienne directrice d'études à l'EHESS qui va étudier les nationalités dans l'Empire russe et en URS et qui a travaillé avec Markelly qui est un charrier de recherche du CNRS qui a, lui, beaucoup travaillé sur le démantèlement du goulag. Donc, c'est des gens qui sont spécialistes du sujet et, oh, écoutez, juste petit encart dans la présentation de la vidéo où je vais juste vous montrer ce qu'on voit par ma fenège. Fenège, beau, la montagne. Voilà. Mais du coup, après cet encart publicitaire de vidéos sponsorisées par la neige, on n'a pas du tout payé. Mais au final, la neige n'avait pas de payé. On arrive sur des ouvrages que j'ai... Si, il y a celui-là que j'ai lu. Celui-là que je l'avais déjà avant et qui était déjà d'occasion. Donc, il a mûlé. Histoire de l'international communiste écrite par Pierre Franck. Donc, j'ai fait une vidéo pour vous parler de ce livre-là. C'est un livre intéressant. Je vais vous résumer rapidement parce que j'en ai déjà parlé. Également, c'est un militant trotskiste qui écrit sur l'histoire de l'international communiste de 1919-1943. Je l'ai lu pour me préparer aux cours sur l'histoire de la partie URSS des cours sur le totalitarisme. Ce n'est pas un historien, mais il a beaucoup travaillé sur les archives des partis communistes russes et les archives de l'international communiste. Surtout, les retranscriptions des discours lors des congrès, ce qui permet d'avoir une idée des qualités de lire à discussion et des débats qu'il y avait durant cela. Donc, ça permet d'avoir une idée de ce qui se passait dans l'international communiste. Donc, c'est plutôt intéressant et puis, il y a des points sur les événements évolutionnaires à travers l'Europe durant la période 1917-1920 et quelques, qui est une période avec beaucoup de mouvements sociaux en Europe. Donc, là aussi, intéressant et accessible. Et ensuite, celui-là que je n'ai pas encore lu, je l'ai reçu et je vais bientôt le commencer pour réviser aussi l'histoire de l'URSS. C'est un que sais-je, donc c'est souvent des livres assez accessibles. Il n'était pas cher, donc si tiens, je vais le prendre. Nicolas Vert, c'est aussi un bon historien, directeur de recherche au CNRS. Là aussi, pour réviser sur l'histoire de l'URSS, je connais pas mal, mais me perfectionne dessus et un peu revoir les cours sans les plus rapidement. Je me suis dit, ça pourra toujours me permettre d'un peu retravailler là-dessus. Sur l'histoire du totalitarisme, du coup, on a aussi le fascisme et le nazisme, je n'ai pas d'ouvrage dessus, mais j'en ai emprunté, surtout sur le fascisme. Il y aura des vidéos aussi sur le fascisme qui vont sortir. Il y en a une que je vais tourner demain qui est écrite et comment Mussolini est arrivé au pouvoir. Donc ça, que je tourne demain. Ça se trouve, je ne sais pas du tout quand cette vidéo, je la sors. Donc si ça se trouve, vous aurez, mais probablement que vous aurez la vidéo sur le fascisme, sur Mussolini après celle-là. Donc normalement, ça sera bon. Donc là, je crois que je le commence demain aussi. Donc je pense que voilà. Et sur le nazisme, j'ai pas lu grand-chose sur le nazisme, mais après, j'ai lu des choses en ligne, mais c'est vrai que j'ai lu des choses en général sur le totalitarisme, mais pas sur le nazisme en tant que tel. Après voilà, je connais des choses dessus et j'ai lu des teas articles, j'ai lu des choses dessus, j'ai lu des cours dessus. Mais c'est vrai que disons que je me suis plus intéressé sur le fascisme parce que c'était moins connu, en fait, je connaissais moins connu globalement que l'histoire du nazisme. L'histoire du Italie fasciste est moins connue, donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis plus intéressé à aller vers ce que je connaissais moins parce que je trouvais ça intéressant. Et l'histoire du R16 parce que le fait que je sois communiste, en fait, c'est un régime par rapport à lequel j'ai un rapport particulier avec d'un côté un régime qui se revendiquait de la même idéologie que moi, mais un régime qui, par beaucoup d'aspects, a fait des choses que je les approuve totalement. Et c'est une histoire qui va m'intéresser et que j'ai envie de comprendre. Donc c'est aussi pour ça que je vous suis beaucoup là-dessus. Donc j'espère qu'en examen, on tombera surtout sur ces deux sujets-là parce que c'est ceux que je vais maîtriser le mieux. Et ensuite, dernier livre que je possède sur l'histoire, une histoire du Parti communiste français. Ça, c'est pour la série vidéo sur l'histoire du PCF. J'ai lu pour l'instant juste le premier chapitre sur le Congrès de Tours. J'ai tous les autres chapitres à lire, mais je vais lire progressivement puisque ça sera en fonction des vidéos que je prépare à ce moment donné. Bania Tartakovsky qui est une historienne aussi. Il n'y a pas de sa biographie, mais je sais que c'est une historienne qui a beaucoup travaillé sur les soeurs du communisme. Voilà, j'ai lu juste le premier chapitre. Je vais encore beaucoup vous dire de choses dessus. Mais voilà, ce premier chapitre était accessible à voir ce que ça sera pour les autres. Mais voilà, ça va être progressivement. Chaque mois, je vais lire un ou deux chapitres en fonction des sujets des chapitres pour qu'ils soient en rapport avec les vidéos que je prépare à ce moment-là. Voilà, ça, c'est sur l'histoire. Qu'est-ce que je vais acheter ensuite ? Plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Je vais être à nouveau du coup, l'année prochaine, enfin, second semestre, je vais être sur le Moyen Âge. Donc peut-être que j'achèterai des choses sur la médiévale, mais ce n'est pas la période que j'apprécie le plus. Et à nouveau, de la contemporaine. Donc, acheter des choses dessus. Et puis sinon, ça va être en rapport avec les six choses sur l'histoire de la mine. Ça, c'est forcément... J'ai un livre que j'ai emprunté dont je vous ai parlé. Après, j'ai fait les devoirs pour en acheter d'autres. Ça, ça fera plutôt cet été. Et puis sinon, ça va dépendre aussi de ce que j'ai besoin pour préparer les vidéos. Donc ça, pour l'instant... Pour l'instant, je n'ai pas d'achat en particulier prévu. Après, il y a peut-être aussi qu'on va en offrir. Mais ouais, ça sera Moyen-Âge et contemporaine pour les prochains achats. Voilà. Et puisque je vous parle de lecture, je vais faire une petite discrétion. Pas lecture d'un livre d'histoire cette fois, mais un autre livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un thriller écrit par une personne, par une de mes amies. C'est pour ça que je leur fais un peu de pub. Mais en plus, il est très bien écrit. Il y a quelques passages un peu plus... Enfin, quelques petits passages plus faibles. Mais globalement, globalement, l'intrigue globale est bien faite. La majorité du livre est très bien écrite. Et il y a une intrigue très intéressante. Ça se base sur une histoire d'un incendie et en fait, on a envie de savoir d'où vient cet incendie, pourquoi, qui l'a fait, pourquoi. Et vraiment, il y a des indices mais qui sont suffisamment discrets pour ne pas trop facilement. Et ça nous accroche. Ça nous accroche, les personnages sont sympas. Ça se tient assez vite. Je l'ai lu en 3-4 jours. Encore, je faisais d'autres choses en même temps parce que j'étais en voyage. Mais voilà, quand vous le commencez, on est accroché. Donc, je vous le recommande. Il est disponible sur Boukelis et d'autres plateformes. Il y a la Fnac. Il y a aussi Amazon mais bon, ce n'est pas forcément l'endroit où je préfère acheter. Clairement pas. Mais voilà, il est sur plein de plateformes. Donc, je mettrai le lien d'un des... C'est la plateforme où de base, il est publié. Et globalement, si vous cherchez Stigmate, livre sur Google, je pense que vous aurez les différentes possibilités. Je vous mettrai aussi le nom de l'auteur si vous avez besoin pour chercher. Ça sera dans la description de la vidéo. Je vous mettrai les titres et les noms d'auteurs de tous les livres dont je vous ai parlé là dans la description histoire que vous puissiez les retrouver si vous le souhaitez. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une soirée je ne sais pas du tout à quelle heure ça va sortir. J'espère que ça vous a intéressé. Et si c'est le cas, pareil, message habituel, le pouce bleu, le commentaire, le partage et n'hésitez pas à vous abonner pour me partager les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.